Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Montpellier-Paris-Saint-Germain, match y comptait pour la 17ème journée de Ligue 1 Conforama, désolé de ne pas avoir fait le débrief le plus tôt possible, parce que bon, j'avais pas forcément le temps de le faire, donc j'ai pu trouver un petit créneau pour faire ce débrief, et victoire du Paris-Saint-Germain, victoire sur le score de 3 buts. Les buts en danse match, Paredes contre son camp pour Montpellier, voilà, donc l'ouverture du score pour les Montpellier 1, grâce à un but de Paredes contre son camp à la 41ème minute de jeu, l'égalisation à la 74ème signée Neymar pour le PSG, 76ème but de Kylian Mbappé, et à la 81ème, Maro Eccardi inscrit le 3ème but pour le Paris-Saint-Germain, et grâce à cette victoire, le PSG conforte sa première place, avec 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui est 2ème, et voilà, donc on a 11 points d'avance aussi, sur Lille, qui est 3ème de ce championnat, voilà, donc pour revenir au match face à Montpellier, pour débriefer un peu ces 90 minutes, 45 premières, plutôt compliqué, voilà, voire même plutôt décevant de la part des Parisiens, voilà, Voilà, première mi-temps assez décevant, voilà, avec beaucoup de, comment dire, de brouillon, voilà, c'est beaucoup de gâchis, notamment au niveau des passes, au niveau de, comment dire, au niveau des passes, au niveau des tirs, voilà, donc c'était un peu, Le jeu des Parisiens était un peu brouillon, si on peut résumer, si on peut résumer ça, voilà, donc c'était une première mi-temps assez brouillon, de la part des Parisiens, voilà, Beaucoup de pertes de balles aussi au milieu de terrain, voilà, en plus de cela, on perd Kipembe et Gueye sur blessure, voilà, on n'avait pas Marquinhos, voilà, qui était absent, Il y avait Herrera, Verratti qui étaient blessés aussi, donc voilà, ça nous faisait pas mal d'absents du côté du Paris Saint-Germain, donc on n'avait pas le choix, on était obligés d'aligner Sarabia et Paredes, voilà, avec Idrissa Gueye, voilà, et en plus de ça, on perd Gueye sur blessure, tout comme Presnel Kipembe, voilà, un peu moins d'une demi-heure de jeu, Donc on perd ces deux joueurs sur blessure, donc du coup on était obligés de faire entrer le jeune Kouassi à la place de Gueye et Abdou Diallo à la place de Kipembe, donc voilà, et c'est à partir de là, bon, où on a commencé à subir, voilà, avec les attaques des Montpellierains, avec Gaëtan Laborde et Andy Delors, et il fallait attendre la 41e minute de jeu, voilà, sur un corner des Montpellierains, C'est une tête de Daniel Congrès, déviée par la main de Leandro Paredes, qui trompe Keller Navas, voilà, donc l'ouverture du score des Montpellierains signé Paredes contre son camp, Voilà, encore une fois, une erreur de Paredes, voilà, encore une fois, où j'ai vraiment trouvé décevant, alors je me demande des fois, si Paredes, est-ce que ce serait pas une carotte que le Zenith a fait au Paris Saint-Germain, Parce que, moi, pour moi, je pense que, oui, pour moi, c'est vraiment une carotte, parce que, pour moi, dans ce match-là, encore une fois, il a été décevant, Alors, à la limite, contre Nice, il y a un peu moins d'un mois ou deux, je ne me rappelle plus trop, mais lors du match contre Nice, où je l'avais trouvé pas mauvais, Là, dans ce match-là, j'ai encore trouvé décevant, voilà, encore une fois, je dirais pas catastrophique, mais vraiment décevant, parce que, au milieu de terrain, Des fois, tu ne sais pas trop où il se positionne, un coup, il veut jouer en 6, un coup, il joue en 8, tu ne sais pas trop en quelle position il doit se mettre, voilà, Il ne sait pas trop où se positionner sur le terrain, en plus, il perd beaucoup de ballons, voilà, donc, du coup, Paredes, on a deux gros doutes, En tant que supporter parisiens, on a deux gros doutes sur ce joueur-là, donc, voilà, on ne sait pas si, au prochain Mercato, on doit le vendre ou on doit le, comment dire, le garder au Paris Saint-Germain, voilà. Voilà, donc, à la mi-temps, on rentre Vestia avec ce score de 1-0, voilà, donc, on est mené à la Mosson, donc, du coup, second mi-temps, on a essayé de réagir, Notamment avec Icardi, Bappé ou encore Neymar, mais on n'arrivait pas à trouver le cadre, et il fallait vraiment attendre la 74e minute de jeu, suite à une faute de Mendes, je crois, sur Neymar, voilà, Et du coup, il a obtenu un carton rouge, voilà, il avait obtenu un carton jaune, suite à un tacle sur Bernat, et là, il avait récidivé face à Neymar, donc, du coup, expulsion pour le défenseur Montpellier 1, donc, du coup, Montpellier 1 à 10, a subi l'attaque du Paris Saint-Germain, voilà, Et à la 74e, le coup franc de Neymar qui vient se loger dans la carte de Roulis, voilà, magnifique but de la part de l'attaquant brésilien, ça permet au PSG de revenir dans cette partie, ça fait un but partout entre Montpellier et Paris Saint-Germain, 2 minutes après, Bappé double la mise, voilà, donc, 2 minutes après le but de Neymar, c'est Kylian Bappé qui inscrit le 2e but pour le Paris Saint-Germain, voilà, donc, c'était un enchaînement de la part de l'attaquant parisien, voilà, qui s'est mis sur son pied droit et qui a enchaîné, voilà, donc, il a fait un petit crochet du gauche avant d'enchaîner avec le pied droit, ça prend un contre-pied Roulis, le gardien Montpellier 1, donc, à ce moment-là, le PSG a renversé le match, voilà, 2 buts 1 pour les Parisiens, et à la 81e, le but d'Icardi, voilà, avec, sur un centre de Kylian Bappé, tout part d'une action de Neymar, voilà, Neymar qui a lancé en profondeur Kylian Mbappé sur le côté gauche, et derrière, Bappé qui sent de l'extérieur du pied, voilà, pied droit, et Icardi qui reprend ce ballon de volet, voilà, donc, magnifique but de la part de l'attaquant parisien, et ça permet au Paris Saint-Germain de marquer ce 3e but et remporter ce match sur ce score de 3 buts 1. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle a aligné pour ce Montpellier-Paris Saint-Germain, donc, ça a été un 4-3-3 classique, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la chariante centrale, c'était Thiago Silva associé à Prestel Kipembe, Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Gueye en poste de Sentinelle, Paredes et Sarabia en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque, c'était, pardon, Icardi en pointe, Neymar est lié gauche, et Kylian Mbappé est lié droit. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrants en jeu, il y avait Diallo qui était entrants en jeu à la place de Kipembe, sorti sur blessure, Kouassi qui était entrants en jeu, c'est ça, oui, Kouassi qui était entrants en jeu à la place de Didri Sagaï, également sorti sur blessure, et Choupou Moutin qui était entrants en jeu à la place de Kylian Mbappé en fin de match, voilà, donc, en plus, on voyait Mbappé qui était un peu mécontent de sa sortie, moi je trouve un comportement assez exagéré, parce que pour moi, il ne devrait pas avoir cette attitude-là, Kylian Mbappé, alors que pourtant il a joué quasiment tout le long du match, je ne comprends pas pourquoi il fait ce genre de comportement, moi je trouve ça complètement déplacé, et j'espère que Thomas Torel va le, comment dire, le recadrer, voilà, le recadrer pour justement qu'ils ne refassent pas deux fois la même connerie, et surtout que ça commence un petit peu à agacer certains Parisiens, surtout moi, voilà, ça commence vraiment à m'agacer le comportement de Mbappé, genre c'est moi la star, c'est moi la star, c'est moi qui gère tout, je suis indispensable au PSG, il devrait mettre ça de côté, voilà, parce que là, pour moi, pour l'instant, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, voilà, bon, on se pose encore de grosses questions pour Kylian Mbappé, j'espère qu'en tout cas, il va arrêter ce genre de connerie, qu'il va se mettre sérieusement à jouer au ballon, voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc on va parler des stats, voilà, dans ce match-là, donc on va commencer par celle de Montpellier, les Montpellierains, c'est 33% de possession de balle, 4 corners, 2 tirs au total, dont 0 tir cadré, enfin, dont 1 tir cadré, dont 1 but, voilà, voilà, donc hormis ça, dans la globalité du match, ils n'ont fait qu'une frappe cadrée, voilà, 3 positions de leur jeu, et 17 fautes commises, pardon, donc tout ça, c'est du côté du Montpellier, du côté du Paris Saint-Germain, c'est 67% de possession de balle, 4 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, dont 3 buts, 0 position de leur jeu, et 18 fautes commises, pardon, et donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain, bon, je n'ai pas grand-chose à dire dans, dans, comment dire, dans, dans, comment dire, dans, dans ces statistiques-là, voilà, donc à part, mis à part que, voilà, Paris Saint-Germain a beaucoup plus le ballon, voilà, Montpellier qui a fait, qui a très peu de fois tiré au but, voilà, bon, le déclic du côté du Paris Saint-Germain, ça a bien évidemment été, là, comment dire, vers l'expulsion de, de Mendes, donc du coup, ça permet aux Parisiens de dérouler derrière, et de, de renverser ce match, donc on va passer maintenant au top et au flop, de cette vidéo, donc les tops pour moi, c'est Keylor Navas, Navas qui a fait un match assez propre, hormis ce but en caissé, voilà, bon, il dévie un peu ce ballon dans ses propres buts, mais voilà, il ne peut pas faire grand-chose, il est surpris par la, la trajectoire de ce ballon, voilà, donc dans l'ensemble, après, hormis ça, Keylor Navas, ça fait quand même, pas mal de parades, voilà, dans ce match-là, il a été assez important, voilà, heureusement qu'on avait un, un très bon Keylor Navas, voilà, j'espère qu'il va continuer à, à faire de bonnes performances, parce que moi, je trouve depuis, son arrivée au Paris Saint-Germain, il fait quasiment de bonnes performances, à part qu'en Dijon, je l'avais trouvé un, un petit peu décevant, mais là, voilà, il a, on, là, dans ce match-là, il a été encore une fois, très important dans les buts, voilà, donc dans l'ensemble, Keylor Navas, ça a fait un match assez propre, donc pour moi, je le mets dans le top, ensuite, l'achat en centrale, Kipembe, Thiago Silva, bon, Kipembe, jusqu'à sa sortie sur blessure, il a fait une bonne prestation, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il était pas trop mal, voilà, jusqu'à sa sortie sur blessure, donc pour moi, Kipembe, je le mets quand même dans le top, Silva, pareil, match assez, assez propre, de la part du capitaine parisien, donc pour moi, Silva, je le mets dans le top, Meunier-Bernat, bon, match assez moyen, de la part des deux latéraux, Meunier, bon, défensivement, c'est toujours la même chose, voilà, beaucoup de suffisance, voilà, pas mal de suffisance sur son côté, donc du coup, ça a permis à Aoyongo de déborder, voilà, donc Meunier défensivement, c'était pas trop ça, offensivement, bon, on l'a pas trop vu non plus, voilà, donc pour moi, Meunier, je le mets dans le flop, Bernat, bon, c'est pareil que Meunier, donc pour moi, Ron Bernat, je le mets dans le flop, ensuite, Idrissa Gueye, bon, bonne entrée, enfin, bonne entrée en jeu, match assez correct, voilà, match assez correct de la part du milieu sénégalais, voilà, on l'avait pas trop vu, mais voilà, match assez correct, voilà, jusqu'à sa sortie sur Bissieu, il faisait un bon match, une bonne prestation, voilà, donc pour moi, Gueye, je le mets dans le top, ensuite, Sarabia et Paredes, les deux, je les mets dans le flop, parce que pour moi, Sarabia, encore une fois, il a été décevant, voilà, il enchaîne du bon et du moins bon, un coup, il fait un bon match, une bonne entrée en jeu, comme il avait fait contre le Real Madrid, un coup, il fait un match décevant, voilà, comme dans ce match-là, contre Montpellier, où encore une fois, j'ai trouvé décevant, voilà, distribution balle, comme il fait d'habitude, j'ai pas trop vu, après, bon, voilà, Paredes, c'était pareil, donc pour moi, Sarabia, c'est le flop total, Paredes aussi, c'est le même cas que Pablo Sarabia, voilà, donc encore une fois, Leandro Paredes, match décevant, voilà, match assez nul, de la part du milieu argentin, voilà, donc pour moi, Paredes, je mène en flop, et le trio d'attaque, bon, Icardi, très bon match, voilà, très bon match, à part de l'attaque argentin, même si, bon, j'aimerais bien qu'il décroche un peu plus, qu'il fasse quelques replis défensifs, parce que le problème, c'est qu'il ne défend pas énormément, voilà, c'est comme Neymar et Mbappé, ils ne défendent pas, pas beaucoup, voilà, voire même pas du tout, voilà, donc, je trouve ça un petit peu dommage, et après, Neymar et Mbappé, voilà, bon, Mbappé, a remis son comportement, suite à cette sortie, bon, moi, je n'ai pas trop aimé, mais dans l'ensemble, il a fait un match assez propre, Kylian Mbappé, voilà, donc, il a fait un match assez correct, donc, pour moi, je le mets dans le top, Neymar, bon, on ne l'a pas trop vu dans le match, voilà, match assez décevant, même s'il a marqué un joli but sur Koufran, voilà, remis ça, moi, j'ai trouvé Neymar assez transparent, voilà, des fois, même s'il avait ballon, il essayait de faire des différences, il se faisait pas mal de fois à reprendre, encore une fois, voilà, donc, à chaque fois, Neymar, il veut tout le temps jouer, il veut tout le temps la jouer solo, mais à chaque fois, ça se termine toujours par une perte de balle, ou, voilà, soit il obtient une faute, ou soit il perd le ballon, voilà, c'est toujours l'un ou l'autre, donc, pour moi, Neymar, je le mets dans le flop, et ensuite, Mauro Icardi, donc, pour moi, je le mets dans le top, parce qu'il a fait un match assez propre, donc, pour moi, Icardi, je le mets dans le top, en plus, il a marqué un joli but, donc, voilà, donc, pour moi, il a fait un match assez propre, voilà, donc, il a été présent offensivement, voilà, sur le placement offensif, il a été assez présent, même si, comme je le disais, je le reproche de son repli défensif, on le voit très peu défendre, donc, voilà, moi, je trouve ça un petit peu dommage pour lui, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match assez correct, et les remplaçant Kouassi, Diallo et Choupo-Moting, les trois, je le mets dans le top, parce que, pour moi, ils ont apporté du peps, voilà, Choupo-Moting qui a été entré en jeu, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps, on l'a quand même vu, voilà, donc, pour moi, Choupo, je le mets dans le top, et ensuite, Diallo et Kouassi, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match, voilà, le petit Kouassi, il m'a bien plu, voilà, donc, au milieu de terrain, voilà, donc, il a essayé de rééquilibrer au mieux, comment dire, ce que Gueye a fait au début du match, voilà, donc, il a essayé de maintenir ce que Gueye a fait au début du match, donc, voilà, Kouassi, il a fait quand même un match assez correct, donc, pour moi, je le mets dans le top, et Diallo aussi, défensivement, il a tenu la baraque, voilà, donc, il a essayé de faire aussi bien que Kipembe dans ce match-là, donc, voilà, Diallo, pour moi, je le mets dans le top, donc, pour moi, les seuls flops durant cette rencontre sont Bernat, Meunier, Sarabia, Paredes, et Neymar, voilà, pour moi, c'est les flops durant cette rencontre, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Montpellier-Paris-Saint-Germain, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre si tu te souhaites, et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao !